Bref, compte-rendu d'octobre 17, une lecture très critique de l'historiographie dominante par Lucien Sèvres aux éditions sociales. Alors, Lucien Sèvres a été pendant très longtemps le directeur des éditions sociales qui étaient les éditions du Parti communiste français. C'était, on peut dire, un des philosophes les plus connus de ce parti, qui a notamment beaucoup lutté contre une forme de dérive altuissérienne, de négation de la dialectique, et particulièrement de dialectique de la nature. De ce point de vue-là, tout ce qu'il écrit est tout à fait intéressant, notamment sa très grande tétralogie. Donc, pour l'instant, trois tomes sur quatre sont parus. Et on peut aussi citer son introduction à la philosophie marxiste de 1980, qui fait toujours autorité. Donc, ce qui est un peu un paradoxe avec Lucien Sèvres, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à défendre, on pourrait dire, la philosophie marxiste-léniniste. Encore dans son ouvrage de 1980, il n'hésitait pas à dire que marxiste-léninisme était même une forme de pléonasme, au sens où Lénine s'était mis à la hauteur du projet marxien. Il a mis un an pour écrire matérialisme et en pléoncriticisme, et en s'inspirant de la méthode de Marx et Engels, d'une certaine manière, en permettant que cette méthode fût comprise dans la durée, précisément, pour que le marxisme ne passe seulement le marxisme, mais le matérialisme dialectique, le matérialisme historique. Alors, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours défendu le léninisme in situ, et il continue à le faire dans ce petit ouvrage, un peu conjoncturel, mais on voit bien sa méthode à l'œuvre. Il le défend, le texte à l'appui, c'est quelqu'un qui a longtemps contribué à l'édition complète, les œuvres complètes de Lénine en français, c'est quelqu'un qui connaît bien les textes, et en même temps, il tient le léninisme pour périmer. C'est quelque chose qu'on va analyser. Alors, sa méthode, c'est surtout un peu la même qu'il utilise quand il essaie de rétablir une sorte de vérité du marxisme, c'est de revenir quand même à l'ensemble des textes. Alors, pour contrer l'historiographie dominante, c'est à la fois nécessaire et pas forcément suffisant. Nécessaire, je donne un exemple, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel degré d'antiléonisme rabique. Par exemple, il y a un exemple très probant, c'est Hélène Carrière-Dancos, qui vous dit par exemple à propos d'un assassinat de deux députés de l'Assemblée consistant de deux députés libéraux par des marins en janvier 1918. Vite, Shingareff et Kokoschkin, elle vous dit que Lénine aurait dit « Qu'il crie, dit-il, c'est tout ce qu'ils savent faire. » Cela provoqua l'amusement de Lénine lorsqu'il apprit que ses adversaires dénonçaient des excès. Bon, il suffit simplement d'ouvrir les textes. L'œuvre de Lénine, tome 44, page 27, comme le cite Lucien Sèvres. On voit un message téléphoné par Lénine au commissaire et à la justice, lui-même paru dans la Pravda, qui dit « Je viens de recevoir un rapport en informant que cette nuit des marins ont pénétré dans l'hôpital Marinsky et ont été assassinés Shingareff et Kokoschkin. Je prescris premièrement d'ouvrir immédiatement une enquête extrêmement serrée. Deuxièmement, d'arrêter sur le champ les marins coupables de cet assassinat. » Voilà, on voit que c'est vraiment le jour et la nuit, dès qu'on commence simplement à lire Lénine. Alors, effectivement, il ne suffit pas de lire Lénine. Bien sûr qu'on va voir, Lucien Sèvres a raison de montrer que, effectivement, Lénine est pour le dépérissement de l'État, une société socialiste, qu'il dit très bien que la terreur leur a été imposée. Prêche inconvaincue, surtout quand on connaît un peu l'histoire soviétique, mais précisément, on n'avance pas simplement l'histoire dominante en excipant d'un certain nombre de mémoires, que ce ne sont pas les mémoires des généraux qui expliquent les batailles, ou alors sinon, on aurait une vision quelque peu tronquée de l'histoire. Fût-ce Lénine, aussi bien intuitionné qu'il fût. Donc ça, c'est un petit peu la première limite de cette méthode, aussi intéressante soit-elle. L'autre, effectivement, c'est de penser qu'il suffit d'inverser l'historiographie dominante en opposant au paradigme Lénine égale Staline. Vous savez, ça, c'est un petit peu Lénine et tout le contraire de Staline. Lénine égale Staline, vous savez, ça fait des années qu'on entend ça. C'est le goulagme déjà dans Lénine, mais en fait, il est déjà dans Marx, mais il est déjà dans Hegel, mais il est déjà dans Platon. Il est dans le rationalisme, enfin, et surtout, tout le monde tranquille, ça a cette fonction-là. Bon, alors, moi, je veux bien donner raison à Lucien Sèvres sur le fait qu'effectivement, une certaine forme de légalité socialiste a disparu, bien sûr, sous Staline, une forme de militarisation de la vie sociale due à, non seulement après les guerres civiles, qu'il y avait quand même 14 nations étrangères, plus l'invasion nazie, plus la menace de la guerre froide, c'est difficile de faire un paradis. Et autre chose qu'une sorte de fertorès s'assiéger, caractère un petit peu obsidional de ce socialisme tout à fait patent. Il n'empêche que ce qu'il y a quand même de points communs, c'est le mode de production, c'est le socialisme. Et ça, c'est quand même indéniable. Certains traits de cette époque sont les mêmes. Quand, par exemple, Lucien Sèvres dit, bon, il y a la création de la Tchéca, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des sabotages. Oui, les sabotages, il y en avait aussi sous Staline. Je veux dire même John Littlepage, qui est un ingénieur américain, a consacré quasiment tout un livre là-dessus. Et en plus, c'était quelqu'un de tout à fait objectif, il n'était même pas politisé. C'est un des témoignages les plus souvent allégués pour expliquer cette période. Donc, cette espèce d'opposition, Lénine-Staline a un côté aussi artificiel, elle ne se ferait qu'au prix d'une négation de ce qui est l'essentiel finalement de l'analyse de Marx, c'est l'analyse du mode de production. Et on s'étonne un petit peu que Lucien Siev, qui a été si fort pour expliquer quelle est la méthodologie de Marx, je pense par exemple à ses magnifiques remarques sur l'introduction de 1957, vous savez ce texte des comptes trisseux sur la méthode qui passe de l'abstrait au concret, mais pour déterminer la logique même de l'objet concret. On s'interroge sur le fait qu'effectivement, est-ce un bon découpage Lénine-Staline, n'est-ce suffisant pour vraiment expliquer la réalité ? Est-ce que Staline n'est pas forcément une mauvaise abstraction pour expliquer ce qui s'est passé en Union soviétique ? Voilà une première question. De l'autre, ça ne peut se faire qu'au mépris donc effectivement de ce terme de socialisme. Ça a été un petit peu longtemps la bête noire de Lucien Siev, puisque vous savez que, comme il l'avait vu dans le critique du programme de Gotha, Marx n'emploie pas le terme de socialisme pour qualifier la première phase vers le communisme, les heures de première phase du communisme, il s'est cru autorisé à dire « Eh bien, ce qui nous importe, c'est la visée communiste, c'est le but, et donc de toute façon, on n'a pas besoin de passer par ce stade socialisme, on fait dépérir l'État maintenant. » Il a né un petit peu, déjà comme dans les premiers débats sur la fin des dictateurs du proletariat, il a né un peu le caractère universel de loi de passage au socialisme, que ce soit la socialisation des modes de production, le caractère véritablement révolutionnaire pour adapter des positions beaucoup plus évolutionnaires. Et au nom de cette visée communiste, alors effectivement, on remettait un petit peu en cause le socialisme réellement existant. Dans les faits, ça a émené encore plus de compromissions avec la social-démocratie. Je ne parle pas simplement d'alliance offensive, comme avait pu l'être le Front populaire ou même le programme commun. Au départ, ce n'était pas forcément mal pensé. Mais ce qu'on a observé, disons ces 30-40 dernières années, c'est un arrimage du PCF à la social-démocratie. Et donc de ce point de vue-là, Lucien Seff se storise à dire que, je le cite parce que ça m'a particulièrement remarqué, « Je tiens le léninisme pour totalement périmer, que ce soit en matière de stratégie ou d'organisation. » Donc après l'avoir, disons, justifié historiquement en disant qu'il est périmé. Bon, écoutez, je veux bien qu'on fasse un bilan. Ça fait 100 ans de la révolution d'octobre et la création du Parti communiste, dont le Parti communiste français dans la foulée. On pourrait dire qu'il a été marqué par 60 ans de l'éléninisme, puisque l'abandon de la dictature de proletariat, ça date de 1976, au 22e congrès, qui sera suivi par le congrès d'après, au 23e, l'abandon formel du marxiste-léninisme. Effectivement, ce révisionnisme existait bien avant. Bon, après ces 60 ans de l'élénisme, on a eu 40 ans d'antilénisme au Parti communiste. Bon, il faut quand même juger l'arbre à ses fruits. Et Lucien Sèvres, qui a été un refondateur depuis 1984, c'est-à-dire le courant les plus droitier du Parti communiste, porte lui-même une part de responsabilité dans cette liquidation, bien qu'il ne soit pas, évidemment, le seul responsable. Mais alors, effectivement, qualifiés de nuisibles les gens qui sont attachés à ce léninisme qui a eu des effets incommensurables et qui continuent à secouer le monde, quoi qu'on en pense, me semblent tout à fait cavaliers. Donc voici à la fois les grands mérites et certainement certaines lacunes et impasses de ce livre, mais je crois que c'est exactement la même chose qu'on peut dire de l'ensemble de l'œuvre de Lucien Sèvres, c'est-à-dire extrêmement stimulante au plan philosophique et très déconcertante au plan politique. Merci. 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 Merci.